Bonjour à tous, je vous donne tout de suite l'astuce pour avoir ce livre immédiatement et surtout gratuitement. Vous allez voir, c'est très très simple. Il vous suffit de cliquer dans la description, sur le lien. Une fois que c'est fait, vous allez aller directement sur la page de votre livre. Ici, par exemple, le bureau des affaires occultes. Assurez-vous que l'option « Gratuit avec l'offre d'essai audible » est bien sélectionnée et que le livre est bien gratuit. Cliquez ensuite sur « Essayer audible gratuitement ». Il ne vous reste plus qu'à vous identifier si vous avez déjà un compte Amazon et si vous n'en avez pas encore, je vais vous expliquer comment créer un. Pour ceux qui ont déjà un compte Amazon, une fois que vous êtes identifié, vous aurez directement accès au livre. Et vous aurez donc 30 jours d'abonnement audible. En sachant que l'avantage est que vous pouvez résilier votre abonnement à n'importe quel moment. Et même si vous résiliez l'abonnement juste après avoir obtenu votre livre, vous le gardez quand même. Le livre est à vous. Alors franchement, quand c'est gratuit, il ne faut pas se priver. Pour les autres, je vous montre tout de suite comment créer un compte Amazon. Vous cliquez ici sur « Créer votre compte Amazon ». Vous renseignez les informations, votre nom, adresse e-mail et un mot de passe. Il vous faut vérifier votre adresse e-mail. Pour cela, vous allez recevoir un code de la part d'Amazon par e-mail qui vous suffira de saisir ici. Ceci est un code provisoire. Vous pourrez ensuite supprimer l'e-mail. Ensuite, Amazon vous demande d'ajouter un mode de paiement. Bien évidemment, vous ne serez débité de quoi que ce soit. Dans l'idée, Amazon vous offre 30 jours d'essai gratuitement. Vous pourrez résilier votre abonnement tout de suite après avoir téléchargé votre livre. Si vous gardez votre abonnement, vous serez prélevé de 9,95€. Mais l'idée, c'est de télécharger juste le livre gratuit. Une fois que vous avez rentré toutes vos informations, vous arrivez ici avec la jaquette de votre livre, l'offre d'essai audible qui est gratuit, 9,95€ après le premier mois. Et vous pouvez ici confirmer le montant total de 0€. Il vous demande de valider le paiement. Mais c'est juste pour après l'essai gratuit. Le paiement est bien de 0€. Et voilà, votre inscription à l'offre d'essai audible est faite pour 30 jours. Et vous avez bien le livre. Pour l'écouter, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans votre navigateur web, d'aller sur le site audible.fr. Vous l'aurez compris, audible est une société d'Amazon. Il vous suffit de vous cliquer sur me connecter. Vous rentrez le mot de passe enregistré tout à l'heure. Et vous voilà sur votre compte audible. Vous cliquez sur ma bibliothèque. Et là, vous avez votre livre, le bureau des affaires occultes, pour cet exemple. Vous avez la possibilité de télécharger ici directement le livre ou de l'écouter sur votre navigateur. Maintenant, vous avez deux choix qui s'offrent. Soit vous gardez votre abonnement chez Audible de 9,95€ et vous aurez un livre offert tous les mois. Pour cela, vous n'avez rien à faire. L'abonnement continuera tout seul. Ou alors, vous pouvez résilier votre abonnement et bien sûr, vous garderez le livre actuel. Vous allez voir, c'est très très simple. Je vais vous montrer tout de suite. Vous passez votre souris sur Bonjour et votre nom. Ensuite, vous cliquez sur Mon compte. Nous avons les détails de l'abonnement actuel. Vous pouvez cliquer sur le lien Résilier mon abonnement. Il vous dit que vous allez perdre, bien sûr, les avantages de l'abonnement. Mais votre livre sera toujours accessible. Cliquez sur Continuer la résiliation. Vous pouvez mettre une raison ou indiquer une autre raison. On va mettre Pas de raison. Résilier l'abonnement. Bien sûr, il vous propose de garder votre abonnement avec des réductions. Mais nous allons continuer à résilier mon abonnement. Voilà, votre abonnement a été annulé. Nous pouvons souscrire un nouvel abonnement si vous le souhaitez. Mais pour l'instant, rien ne sera débité sur les cartes de crédit. Dans ma bibliothèque, nous pouvons voir que nous pouvons toujours télécharger ou écouter le livre. Voilà, si l'astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton J'aime. Vous pouvez également la partager. Si vous souhaitez un livre spécifique, mettez-le dans le commentaire de cette vidéo. Je répondrai également aux questions si vous rencontrez un problème. A bientôt et bon livre à vous.